Alors, j'ai dit Air Force, est-ce vraiment ? C'est piges, ça, non ? T'es un appareil dentaire aussi, non ? C'est un temps quand tu parles. Non. On dirait toutes les autres. Oula, oula, les gars, attends, vous me dites pas que vous êtes à deux mecs, là, deux majeurs, sur une mineur, vous êtes sérieux, là ? Non, mais comme je suis mineur, j'ai 14 ans, c'est plutôt mon gars. Bah, mec, t'as pas la voix d'un mec de 14 ans, sale b****. Icee, attends, j'appelle un admin, gros. Reste là, reste là. T'as une grosse config micro, voilà, il est gênant, je suis mis de local, je suis sale fils de... Vas-y, t'as le seum ou quoi ? Parce que je t'ai fumé. Vas-y, Icee. On est gros, c'est qu'au film micro, on est sur la zone, on est sur l'eau, on est sur l'eau, je fisse de... Bon, bah, les couilles, t'es cramé, gros. Icee, fais attention parce que lui, il est sur le même Discord que moi, il chope des meufs mineurs, fais attention à toi. Ouais, il a raison, il a raison. J'suis sûr de Discord qu'il chope des meufs mineurs. Bah, ouais, t'es grillé, quoi. Ouais, ouais, t'as raison. Icee, est-ce que tu m'entends ? C'est super important, je vais voir avec un admin. Allô ? Ouais, allô. Mais Godzilla, tu comprends, tu m'as rajouté dans l'histoire, moi, j'suis en train de jouer à Overwatch. Mais j'm'en bats les couilles, gros, j'ai entendu, quand j'suis arrivé, tu lui parlais aussi, donc y'a pas de soucis, toi aussi, tu vas être banni. Mais j'suis à Overwatch avec elle. Non, non, mais il me fait le troller, il me fait le GTAV. Non, non, y'a pas de question de troller, mec, j'suis là de plus longtemps sur ce Discord. Si tu fais ça avec une demoisette, tu joues avec des mecs de ton âge, tu joues pas avec une meuf. Dans la rue, tu vas pas t'amuser au Joby avec une mineur, on est d'accord ? Ou à la pétanque. Non, pas toi, j'm'en bats les couilles, mais Godzilla, Godzilla, t'es... Attends, j'vais l'appeler. Godzilla, par contre, il est vraiment majeur, il a 21 ans, Godzilla. Ah, d'accord. Godzilla, il a 21 ans. Et je fais le droit de le voir qu'il est en train de parler avec Aïssi. Par contre, tu bélais, hein, dès que j'ai donné l'information, Godzilla, maintenant, t'es moins à l'aise, hein ? C'est un menteur, hein, il a pas 16 ans, tout à l'heure, il a dit son vrai âge, il a 21 ans. C'est un gros menteur. C'est grave, c'est grave, sérieux, quoi, c'est grave. Vas-y, je reste là. Attends, ici, je vais rester là, et je vais voir avec Godzilla si on peut pas le bannir. Ça te dérange pas, ici ? Bah, écoute, fais ce que tu veux. Bah, ouais, mais toi aussi, t'es toute jeune, t'as pas à jouer avec des gars de 21 ans, t'es d'accord avec moi, ici ? Bah, non, pas spécialement. Bah, voilà, donc, je vais jouer avec des gamines ou des gamins de ton âge, mais là, on a à faire... Mais le faire, c'est que j'ai même pas à 21 ans, les gars. Bah, voilà, t'as 32 ans, c'est pareil. D'accord. Tout à l'heure, t'as assumé ton âge, t'avais joué, ou Allah, que t'avais 21 ans. Ouah, c'est ouf. Non, par contre, là, je suis sérieux, là, les gars, c'est grave. Non, mais laisse-la tranquille, elle a à peine 12 ans, t'es sérieux de jouer avec elle, Godzilla ? On est d'accord, Godzilla, il a dit qu'il avait 21 ans. Ah, ça va, moi. Et il jouait à voir chez quoi. Mais, ici, pourquoi t'as accepté de jouer avec lui, en fait ? Mais j'en sais rien, moi, parce que jouer seule, ça a chier. Mais ouais, mais tu joues pas avec un mec qui a trois fois ton âge, en fait, ça se fait pas. Tu veux le faire Sardochette, ou quoi ? T'es au courant du drama qui s'est passé avec TK et Sardochette, ou non ? Oui, oui. Ah, ici, c'est ce qu'on lui a reproché. Parce que le mec, il arrêtait pas de pointer des filles, voilà, qui avaient à peine 14, 15 ans pour jouer avec elles à l'époque sur LOL. Et au final, il est arrivé assez fin en les emmenant chez lui. Tu veux qu'il se passe la même chose, ou quoi, avec Godzilla ? Je trouve que ça part un peu loin, sachant que je suis... Mais je suis en train de te sauver. Tu sais comment il te traite, ici, parce que c'était pas avec Sardoch ? Il te voit comme une proie. Mais moi, je m'en fous. Mais oui, mais à ton âge, c'est normal. T'arrives pas à discerner les choses. T'es encore très jeune, t'es d'accord, à 12 ans. Mais j'ai 17 ans. Oui, mais même 17 ans, c'est encore très jeune, t'es encore, voilà, t'es dans des fonctions dérivées, tu sais même pas dérivées, ça se trouve une fonction affine. La trigonométrie, ça te parle même pas, je suis sûr. T'es à un âge, là où t'apprends des choses, on est d'accord, ici ? Oui, mais on arrête jamais d'apprendre. Exactement, oui, mais tu verras que t'apprendras, bah oui, c'est sûr qu'on arrête jamais d'apprendre. Et là, tu vas apprendre à connaître ce que c'est qu'un pointeur, un vrai, comme Godzilla. C'est dingue, un stage-là, vous avez vu, hein ? C'est dingue, à cet âge-là, qu'il y a 17 ans, on se met en position de jouer avec des mecs plus âgés, quoi. T'as pas à faire ça, ici. Tu ne sais pas ses intentions, tu sais que l'homme, c'est un prédateur. Un gars comme lui, c'est un putain de prédateur. Je suis là pour te raisonner, ici. Oui, 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 j'ai bien compris. Ok, ok, bah c'est bon. Heureusement, ouais, je comprends, ouais. Donc j'espère qu'il y ait... Alors, ce que je te propose de faire, c'est de, juste après ta partie, c'est de le dilette, de le supprimer, et de ne plus avoir affaire à des mecs comme ça. Joue à Yadoutgan, ton âge, ici. Je sais qu'Yadoutgan, mon âge, mais il n'y a pas de problème. Je voulais juste jouer à Overwatch à quelqu'un qui me promoulait de jouer à Overwatch, donc... Ok, mais ça a commencé comme ça, à l'époque, avec Sardoche, TheKerry, pareil, sur Call of Duty. Il les prenait comme ça, sur des Discord. Et après, t'as vu ce qui s'est passé. Voilà, il l'a incubé, il a attendu, voilà, qu'elle ait la majorité sexuelle, c'est-à-dire 15 ans. 15 ans et demi, je ne sais plus, 16 ans. Et c'était parti, let's go ! Ah, ici, je t'envoie une patate dans la gueule, petit p***, moi. Mais c'est qui, celui-là, encore ? Tu vois, regarde, on te manque de respect. Le truc, c'est que demain, si je t'envoie une salade de phalange dans la gueule, tu vas avoir des difficultés à te remettre debout, t'as qu'après. Mais qui es-tu, mec ? Mais c'est qui, encore ? Non, mais c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, si demain... Bon, ici, le mutle, mutle. Ce que je vais te dire, c'est très grave, en fait, c'est un truc important. Ici, demain... Ouais, mutle, mutle, voilà, mutle. Ah, ici, juste un truc. On appelle ça la technique de l'isouling, le l'isouling, adopté par les meilleurs pointeurs. C'est-à-dire qu'en gros, là, ce qu'il t'a proposé, c'est de faire une partie de game avec lui, c'est ça, une game à overwatch, c'est ça ? À deux, à la base, non ? Oui, bah, n'importe qui, j'étais juste en vocal. Voilà, donc ça, c'est très important. C'est très important pour moi de savoir ça. Est-ce que c'était qu'à deux ? Bah, dans le vocal, oui, j'étais seul à... Voilà, voilà, c'est confirmé. Ils font tout le temps ça, tout le temps la même chose. Ça a été les mêmes techniques, à l'époque, avec Sardoche. C'est les mêmes techniques. On appelle ça l'isouling à deux sur un vocal. En gros, il attend que vous ne savez que tous les deux dans un vocal. Et ensuite, il va mettre en place son emprise, sa méthode d'ajout sur un jeu vidéo. Et ensuite, de partie en partie, tu vas te sentir en confiance. Là, t'es en confiance avec lui, parce que tu te dis, ouais, ça va, il est DPS, il me carry et tout. Bah, non, je suis pas en confiance, ni pas en confiance. Je ne le connais juste pas, je joue, et puis on va plus jouer. Ça va redvenir un inconnu de Discord, quoi. Voilà. Ça parle de quoi dans ce vocal lui ? Ok, et le problème, c'est qu'un inconnu va devenir inconnu pour toi dans quelques temps, après quelques games. Tu vas dire, ouais, bah merci pour les games de classement. Tu m'as bien carré, vas-y, on reste en contact. Ça va très vite. Et après, le pointeur, c'est là où il surgit. Il délivre, voilà, il sort ses griffes sur sa proie. Ici, tu veux jeter boost ou quoi ? Sur quel jeu ? T'inquiète, on va faire quelques petites games. Tu vois ? Regarde, lui aussi. Il a plus de 18 ans, il veut encore t'isoling. Mais j'ai 15 ans, j'ai 15 ans, je peux pas avoir 18 ans. Voilà, merci. Viens ici, viens ici, viens ici, viens ici, t'inquiète pas. Regarde la voix de prédateur, tu vois, tu reconnais ? Regarde, regarde, ça c'est du sardoche dans le texte. Regarde, t'as vu ? C'était pareil. C'est le premier game-log, je reconnais la voix. J'étais sur un Discord, il faisait ça. Viens ici, viens ici. Mais c'était sûr en fait ! Mais c'était sûr en fait ! Viens ici ! Viens ici ! Viens ici, ici frère, je vais te boost quelques petites games. T'inquiète. Après, si tu veux, on peut venir passer un Capri Sun et tout. Enfin, où tu veux, si t'as de plusieurs goûts ou quoi. Mais c'était vraiment pas le Capri Sun, je préfère un truc plus sucré. Tu vois, le Capri Sun, voilà, ça c'est la technique, tu vois, il va te le dire, il va confirmer. C'est la technique Zekeery, on est d'accord ? Ok, c'est peut-être la technique Zekeery. Voilà, oui, le Capri Sun, elle est efficace, elle est efficace, après si tu veux un truc plus sucré, comme je t'ai dit, il y a autre chose, je vais trop qu'en stock, t'inquiète pas. Je sais, je sais, la technique fatale, le coup fatal, je sais, c'est de lui acheter des sacs à Louis Vuitton, il a fait ça son ex, ouais. J'étais parti pour du Gucci, mais je voyais que ça marchait pas, du coup. Ouais, je sais, technique élémentaire, ouais. Ouais, c'est toujours. Tu vois, ici, tu vois, ici, je viens de le débusquer, je viens de le débusquer devant toi, tu vois, donc écoute bien mes conseils, fais attention à toi sur ce Discord, ok ? La marque Rebook. Daila, tu peux prendre un truc chez moi ou pas, Daila, j'ai des trucs, si tu veux, on peut regarder un film, si t'intéresse ? Bonsoir à tous. Bon, allez, faire vos bêtises, d'ailleurs, là, je suis en train de sauver une jeune mineure de Godzilla, là, d'ailleurs, il s'est muté, ce con, parce qu'il sait très bien qu'il est en tort, et je vais appeler un modérateur pour le bannir. Godzilla, c'est un gros p***. De quoi, de quoi tu parlais, en fait ? Je connaissais pas Godzilla, c***, je connaissais pas. Ouais, Daila, tu m'as proposé élégamment. Oui, bien sûr, tu vois, tu vois une petite bière et regarde un petit film, Daila. Ah, mais c'est le mec qui proposait le business tout à l'heure, tu te rappelles ou quoi ? Bon, je les ai tous mutés ici, est-ce que tu m'entends ? Je t'entends, oui, je t'entends. Ouais, ok, bon, vas-y, je vais te donner un dernier conseil. Quand ça t'arrive, ça, un mec, il veut t'isoler sur un Discord ? Ah, attends, attends. Ouais, muté, muté, en attendant. Là, ils ont mis en place tout un kit, et en fait, il y a un Discord qui s'occupe de ça, et ils appellent ça le kit Prédateur. Et en gros, ils ont plusieurs comptes, etc., où, voilà, ils sont quasiment invisibles sur Internet, donc te fais pas avoir. Je viens de taper, là, je viens de me référencer la Godzilla sur Google, c'est pas beau à voir. Je tombe sur plusieurs sites du dark web, et visiblement, il n'en est pas à sa première proie, donc fais attention à toi, ok ? Ouais, je fais attention à moi, pas de problème. Ok, en tout cas, merci, il te fait passer à l'heure de chède, et enfin, une belle histoire, enfin, une histoire qui se termine bien. Oui, oui, merci à toi. Moi, si t'es terminé bien, alors tu verras bien, frère, on est tous contents, là. Ça, ce serait pas passé comme ça sans toi, merci beaucoup. Et voilà, donc là, vous avez la preuve, vous avez la preuve, chien viewers, que voilà, Riri est le sauveur, il vient de sauver une jeune mineure, voilà, de l'emprise d'un potentiel prédateur, ou un prédateur, ça se trouve, voilà, qu'on aurait, on aurait certainement vu ses intentions, donc faites attention, ouvrez l'œil, l'œil de Riri, ne se ferme jamais, n'oubliez pas la vie d'une fête, prenez-la comme tu veux, l'aura tchao pour dimanche pour la prochaine vidéo, je vous aime, ciao. Sous-titrage ST' 501